Bonne soirée à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va Michel. On se retrouve pour une petite vidéo sur Skyforge, une petite vidéo qui sera là pour vous aider pour ceux qui ne m'ont pas encore remarqué. Donc ça sera la petite astuce du jour, les kits de réplicateurs d'étincelles. Cette astuce intéressera majoritairement, on va dire, les personnes qui ont un gros temps de jeu, étant donné que les réplicateurs d'étincelles, on peut en récupérer assez facilement dans le jeu sans forcément passer par ce kit de réplicateurs. Sachant que le kit de réplicateurs, tout simplement, il faut venir les récupérer grâce aux quêtes blanches, entre guillemets, les quêtes histoires. Comme là, j'ai messagé le mystérieux. Et tout simplement, il y a une petite astuce, comme on peut le voir là, on remarque que le prix au marché est fixe. Que ça s'échange des crédits au marché. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, étant donné qu'on ne les voit pas, parce que là, c'est juste écrit panneau d'accès rapide. Mais par rapport à certaines choses, comme par exemple les pierres, on peut faire combiner et vendre. Ce qu'ils ne nous disent pas là, c'est qu'on peut les vendre. Et effectivement, si vous allez dans le marché et que vous faites vendre directement, vous les avez en vente. Et là, c'est vraiment le top du top, parce que ce n'est pas compte de crédit, c'est compte de l'argent directement. C'est-à-dire la deuxième monnaie du jeu. Là, comme on peut le voir, si je vends ces deux-là, je fais 340 argent. Là ici, et voilà, 340 argent de fait. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le jeu, et qui ne l'avaient pas forcément remarqué, ils risquent de râver un petit peu, parce qu'ils me disent « Putain, je ne fais pas ce plat ! » et tout. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. Après, je vais vous dire, voilà. Ça fait partie du jeu. Là, personnellement, on n'est pas sur mon personnage principal. C'est un petit re-roll que j'ai monté pour attendre ce look de neuf. Donc, on peut le voir, mon personnage principal, j'ai monté à 17k prestige, alors que 9k à 12k. Donc, comme j'ai un petit peu d'avance, je joue de temps en temps sur le re-roll pour justement, on va dire, laisser le temps à Neve de me rattraper. Avec ses nouvelles mises à jour sur le prestige, ça me permet même de jouer avec lui alors que je suis sur le re-roll. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, remonter un perso, même si ce n'est pas nécessaire sur Skyforge, parce qu'on est directement avec ça tout sur le même perso, ça évite justement de refaire les mêmes erreurs qu'on a pu faire au début. Comme moi sur le même, qui ai fait la connerie d'activer deux chapelles sur la même province par rapport à l'ordre, etc. Quand j'ai créé ce re-roll là, j'avais une belle compréhension du jeu, de sa mécanique, de son fonctionnement. Comme on peut le voir, j'ai direct au print là, je l'ai direct maxé. Là, je suis en train de profiter du fait de gagner justement des étincelles de bruit sur le palouf pour maxer l'archer, histoire de faire avancer les symboles de classe. Tout simplement. Donc voilà. On se verra un petit peu, la petite astuce restée, l'astuce par rapport au reliquaire d'étincelle, là, l'eau de réplicateur, pardon, d'étincelle. Le reliquaire, c'est ça, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous sera utile pour ceux qui ne s'en servent pas forcément. Je ne sais même pas si j'en ai plus. Bon après, il faut dire que voilà, comme on peut le voir, j'ai explosé. Là ici, j'ai explosé ma limite d'étincelles de perspicacité et je me suis vraiment, vraiment tout vide. J'ai débloqué sur cette limite le kinétique et j'ai commencé à avancer jusqu'à sa voie. J'ai profité d'avoir pas mal de, comment dire, d'étincelles d'évolution pour avancer un petit peu sur la voie du kinétique. Sans forcément aller jusqu'au bout. Je ne sais pas, il m'éclater en fait à vide et aimer, c'est un seul de quoi expliquer ce sujet. Je suis pas sage. Comme soit, j'aimerais bien maxer l'archer avant. J'aimerais bien maxer l'archer avant. Donc, j'ai tout écrit sur ce sujet. J'ai tout été booké là ? Ah ouais, non, il m'en reste à dire. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura servi. Moi, pour vous donner un exemple concret, ça m'a énormément servi. Vous allez le voir de suite. Si on regarde celui-là, je ne suis qu'avé en énergie. Je ne serai même plus vous dire le nombre d'argent qui sont passés dedans. Si on se voit, le nombre de crédits aussi. Je l'ai passé tout de suite. Alors, je vous fais cette vidéo, le perso était à 9K. Il est maintenant à 10K. Et tout le reste, je l'ai posé tout simplement grâce à mes crédits. Donc là, autant vous dire que ça va énormément m'aider. Tout à l'heure, en PVP, j'ai drop 30 noyaux ici. Enfin, 30 noyaux de paire de X, pardon. C'est-à-dire des noyaux d'énergie. J'avais des kits de réplicateurs d'épincelle en rade. J'ai tout vendu. J'ai rajouté 7000 crédits, ce qui m'en manquait juste une quarantaine. Et j'ai posé les 30 noyaux dessus dans l'énergie directement. C'est pas énorme, on va dire, les améliorations. Ce que les améliorations, pardon, que ça donne, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça. Ça se prend quoi qu'il arrive. On va dire, entre guillemets, c'est gratuit. Un petit réplicateur d'épincelle vous permet juste de faire un fake premium. Si je puis me permettre. Parce qu'à la différence du premium, il vous pompe une ressource pour donner 50% en plus d'épincelle. J'ai envie de dire, pour les personnes qui ont un gros tour de jeu, ça ne change absolument rien. Pour les plus casual, par contre, sur le jeu, ça peut être intéressant dans l'applicateur d'épincelle. Donc ils vont pas forcément les vendre. Mais en tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous aura servi. Parce que moi, comme je l'ai dit, ça m'a servi. Donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.